T'es là Marion ? Oui, ça y est, me voilà. Bonsoir. Alors bonsoir à tous, ça y est, c'est parti. Donc voilà, je suis Marion de la librairie de l'horloge et donc ce soir, nous nous rencontrons en live sur tous les réseaux sociaux de Gléna, Brigitte Labbé pour faire suite au premier live qu'on avait fait le mois dernier déjà ensemble. Donc Brigitte, est-ce que tu peux te représenter du coup peut-être pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois ? Oui, bonsoir. Merci Marion de m'inviter à la librairie de l'horloge. Dans la réserve. Je suis dans la réserve, oui, dans la réserve. Là, il y a des trésors dans les réserves. Oui, je suis donc, Brigitte, je suis auteure de livres pour enfants et bonjour Julien qui apparaît. Et j'écris depuis 20 ans pour les enfants une première collection aux éditions Milan qui s'appelle « Les goûters philo ». Donc l'idée des goûters philo, c'est de créer la première bibliothèque philosophique au monde, j'ose le dire, pour les enfants. Je suis en train d'écrire avec Pierre-François Dupont-Burier le 49e titre de la collection qui s'appelle « Obéir et désobéir » qui est toujours dans nos ordinateurs, même pas chez l'éditeur. Et puis il y a un an, nous avons lancé avec les éditions Gléna une autre collection pour les enfants un peu plus jeunes, 5 ans, à partir de 5 ans, qui s'appelle « Le livre des mots qui ? » et c'est ce qui nous réunit ce soir. Le livre des mots qui font grandir, le livre des mots qui font peur, voilà, le livre des mots qui font réussir, qui font rire, voilà, le livre des mots qui font rire qui est sorti hier. Alors peut-être pour représenter un petit peu la collection, donc en fait, chaque livre a une thématique et donc le but de la collection, je m'arrête si je me trompe, mais le but de la collection, c'est de donner le goût des mots aux enfants et donc à chaque fois, ça se présente un petit peu comme ça, donc par mots, il y a un poème avec à chaque fois la définition, je ne sais plus où je suis. Oui, voilà, tu es sur le mot « audace », les mots qui font réussir sur le mot « audace ». Donc voilà, à chaque fois, avec tout ce qui est définition et les mots voisins, ce qu'on pourrait appeler le champ lexical, voilà, pour enrichir à la fois le vocabulaire, mais aussi du coup la pensée, l'imaginaire des enfants, voilà. Tout à fait. Et donc le dernier qui est sorti, il est sorti juste hier, et donc c'est le livre des mots qui font rire, et du coup, si vous voulez, vous pouvez rebondir un petit peu, on s'est dit que tout le long du live, vous pouvez nous partager vos petits mots qui vous font rire, et on croisera avec la vraie liste, la liste officielle qui est dans le livre. Oui, super, je vois Jamal qui est arrivé, et je suis sûre que Jamal a tout un sac de mots qui font rire, donc n'hésitez pas, Julien, Jamal et tous ceux qui sont là, de mettre sur le chat les mots qui vous font rire, et puis effectivement, on verra si ça se recoupe avec des mots que Gléna et moi avons choisi dans le livre des mots qui font rire, et puis si ça ne se recoupe pas formidable, c'est qu'on en a beaucoup plus à travailler. Voilà, ça fera le livre des mots qui font rire 2. Voilà, exactement, et j'espère qu'on pourra faire 10 tomes avec tout le monde qu'on va aller nous mettre sur le chat. Est-ce que toi, il y a un mot qui te fait rire particulièrement, sans spoiler l'intérieur du livre du coup ? Ah bah si, tant pis, je vais spoiler l'intérieur du livre, parce qu'il y a vraiment un mot qui me faisait beaucoup rire, et je me suis dit, il faut que j'écrive dessus, mais ce n'était pas évident, puis finalement c'est venu, c'est cucurbitacé. Et donc voilà, ah bah le voilà, cucurbitacé, on a une régie formidable, merci beaucoup. Dans la famille des cucurbitacés, je voudrais le coucoum, dans la famille des cucurbitacés, je voudrais la citrouille, dans la famille des cucurbitacés, je voudrais la courgette, dans la famille des cucurbitacés, je voudrais, stop, stop, il y a 800 cucurbitacés, on ne va pas y passer la journée. Plus je lis ce mot, plus il me fait rire. Voilà. Et Capucine, qui arrive à... Voilà, je voudrais citer Séverine Cordier, qui est l'illustratrice, qui enrichit merveilleusement, les textes avec son univers, et voilà comment elle a illustré cucurbitacé. Voilà, il y a Capucine qui est arrivée, Capucine qui avait été bien active la dernière fois. Ah, Capucine, mais oui ! Alors, voilà, elle nous donne déjà un mot qui fait rire. Oui, alors Capucine, elle est... Tu as quel âge, Capucine ? Rappelle-nous ton âge, et j'en profite pour dire à tous les enfants qui se connectent qu'ils sont évidemment prioritaires, qu'on ne regarde pas les fautes d'orthographe, qu'ils peuvent écrire avec des abréviations comme ils font dans leur WhatsApp ou autres réseaux sociaux. On n'est pas regardant, l'important c'est votre imagination là, ce soir. Donc Capucine nous a déjà donné le mot blague, qui n'est pas dans le livre des mots qui font rire. Donc je le rajoute pour le tome 2. Allez ! Voilà ! C'est un brainstorming de... Voilà ! Oui, du coup, la dernière fois, moi j'avais posé la question de comment, donc mis à part la lecture bien sûr du livre, comment on pouvait réintroduire un petit peu tout ça à la maison, que ce soit à la maison ou dans un contexte autre d'ailleurs. Et on avait parlé du coup de pourquoi pas faire des boîtes, pour ceux qui étaient là. Et donc nous, à la librairie, on a tenté l'expérience et ça serait chouette dans le chat, parce qu'il y en a pas mal qui étaient là la dernière fois, c'est savoir s'il y en a qui ont essayé aussi de leur côté. Un petit peu. Entre nous ta boîte, Marion ! Oh ! Alors, tu as mis cette boîte dans la librairie ? Oui, j'ai mis cette boîte dans la librairie, vraiment à l'entrée. C'est-à-dire que quand les gens rentraient, voilà, on tombait directement dessus avec bien évidemment du gel hydroalcoolique. Ce n'est pas un mot qu'il faut rêver, ça. Non, mais bon. Alors, Capucine, elle a 9 ans. Elle nous a dit qu'elle avait 9 ans. Donc, vous voyez, même ses livres à 9 ans intéressent les enfants. Merci, Capucine, pour le mot blague. On va écrire dessus. Est-ce que tu as remarqué que si on enlève le L de blague, donc on fait une blague qui n'a plus d'aile, ça donne une bague ? Coucou Brigitte Zimard. Coucou Marie. Si je comprends bien le message de Jamal, ça a été fait, c'est ça ? Alors, fat. Je ne sais pas si c'est fat ou si c'est fait. Ah, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas. Jamal va nous préciser parce que je ne sais pas si fat est un mot qui fait rire Jamal. Peut-être, peut-être que ça fait rire Jamal ou si c'est un autre message. Mais elle va nous dire Jamal. Oui, elle va nous préciser. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, je vais t'interviewer, Marion. Oui, vas-y. Ta boîte, les mots qui font rêver à l'intérieur de la hybrérie. Enfin, tout le monde, à l'entrée, on a vu. Oui, à l'entrée, oui. Alors, en fait, c'est assez déroutant pour moi parce que quand on a fait notre live, j'étais en congé après une semaine. Donc, en fait, j'ai fait ma boîte et je suis partie une semaine. Donc, j'ai laissé vivre seule sa petite vie et ça a un peu pris quand même mais je n'ai pas vu du coup les premières réactions. Mais effectivement, c'était plutôt chouette. Alors, c'est plutôt les enfants. Les enfants, ils n'ont pas de barrière. Donc, c'était plutôt les enfants qui allaient de bon cœur et les adultes restaient un petit peu en retrait quand même. Vous entendez les adultes qui nous ont rejoints ? Eh bien, voilà un merveilleux mot sur lequel on peut écrire, penser et dessiner qui est le mot barrière. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ces barrières dont Marion parle que les enfants n'ont pas qui vont donc mettre un mot dans la boîte des mots qui font rêver alors que les adultes freinent. Voilà. C'est intéressant le mot barrière que tu as utilisé parce qu'on peut faire le livre des mots qui freinent. Ah oui. Et merci Marion, mais je vais vous on va devoir partager les droits à ce jour. le livre des mots qui empêchent. Qui empêchent, oui. Effectivement, il y a le mot barrière et on va voir s'il y a d'autres mots qui empêchent ou qui vous empêchent vous tous qui nous rejoignez là. Alors, du coup, pour faire tomber cette petite barrière des adultes, j'ai aussi du coup partagé sur le compte de la librairie sur Instagram. Dans les stories, on peut mettre une petite boîte. Ils appellent ça la boîte à questions. En fait, on met une question et donc n'importe qui peut répondre et apporter une réponse. Et là, effectivement, j'ai eu quelques réponses d'adultes dont une jeune fille qui m'en envoyait peut-être 15 d'un coup qui avait besoin de beaucoup rêver, je pense. Oui. On a tous besoin de beaucoup rêver en ce moment. Oui. Et les mots sont justement, les mots sont des tapis volants. Voilà. Donc, du coup, moi, j'ai tout recopié et j'ai tout remis dans ma petite boîte. Alors, est-ce que, pour ceux qui arrivent en ce moment, donc on parle d'une nouvelle collection que Gléna et moi avons lancée qui s'appelle le livre des mots qui, il y a, je crois, cinq ou six titres maintenant et le livre des mots qui font parler d'amour. Voilà. Le livre des mots qui font rire. Le livre des mots qui font réussir. Le livre des mots qui font peur. Regarde Marion avec tous ses livres. Il y a des mots qui font grandir. En fait, Marion, tu me posais la question tout à l'heure sur les mots. La raison pour laquelle j'ai créé et lancé cette connexion, c'est qu'à force de faire des débats philosophiques avec les enfants depuis maintenant presque 20 ans, je me suis aperçue que c'était fondamental d'enrichir le vocabulaire des enfants pour qu'ils puissent enrichir leur pensée. C'est-à-dire qu'on pense dans les mots. Les mots, c'est la glaise dans laquelle on construit nos pensées. Et plus il y a de déficit de vocabulaire, plus il y a de déficit de pensée. Et on pense, en fait, très souvent à lire des histoires aux enfants très jeunes. Les parents le font, ça se fait dans les bibliothèques, les librairies organisent, des lectures. On lit beaucoup d'histoires, mais l'idée, là, c'est vraiment le goût du mot pour le mot. en dehors de toute histoire, en dehors de tout récit. C'est donner aux enfants le goût des mots pour qu'ils puissent ensuite vouloir en avoir plus et jouer avec les mots comme avec des objets. Par exemple, vous voyez, par exemple, dans le livre « Des mots qui font du bien », j'ai le mot « couette ». Et puis, en regardant ce mot « couette », tout d'un coup, je me suis dit, c'est bizarre, les mots en « être » sont souvent très loups, beaucoup plus que les mots en « ur ». Et donc, on se cueille rarement dans des mots en « être », mais plutôt dans des mots en « ur », où on se fait des égratignures contre les murs et des éraflures, alors que dans la couette, on passe une nuit douillette. Et donc, si on arrive à transmettre le goût des mots aux enfants, on va petit à petit enrichir leur vocabulaire et donc enrichir leur pensée. Voilà la raison d'être de la collection. Alors, il y a Lancelot qui vient d'arriver qui dit que pour rêver, il y a le mot « royal ». Donc, je l'ai écrit et je l'ajoute là. On verra après. Ah, mais très bien. Merci, Lancelot. On met en mot « royal fait rêver, Lancelot ». Vous voyez, c'est incroyable. C'est que… Alors, génial. Et il y a le mot « voyage ». Et alors, Jamal nous dit que le mot « fat » la fait rire. Eh bien, formidable parce que là, Jamal, elle nous dit une chose, elle nous dit qu'on n'est pas obligé de savoir ce que veut dire le mot, il y a aussi uniquement le son. Même, par exemple, Jamal, le mot « fat » la fait rire et le mot « cucurbitacé » me fait rire, même si je ne sais pas ce que c'est. « Cucurbitacé », c'est un drôle de mot. Voilà. Voilà. On n'a pas raison. Par sœur. Et vous mettez-vous alors dans la boîte, voilà, les mots qui font rêver, « royal ». Alors, je ne sais pas si Lancelot nous dit « royal Lancelot » ou « Lancelot tout court ». Non, je pense qu'il a signé, non ? Ah, d'accord, il a signé. Je pense qu'il a signé. Ouais. Et donc, il y en a… Alors, est-ce qu'il y en a d'autres ici qui sont sur le chat et qui ont fait des boîtes et qui ont rempli des boîtes de mots ou qui vont le faire ? On va voir ce qu'il nous raconte. Alors, qu'est-ce que tu vas faire avec ta boîte, Marion ? Eh bien, pour l'instant, on l'infuse. Non, après, je pensais faire une vitrine avec. je voulais faire autant marquer tous les mots sur la vitrine et voilà, j'ai en train d'essayer de réfléchir à ça et peut-être faire des liens avec certains livres en jeunesse. Ah oui, de faire des thèmes, oui. Oui. On a « nuage », oui, « nuage », un mot qui fait rêver. Et puis alors, ce qui est formidable, c'est que le mot « nuage », il fait rêver. mais alors vous savez, et c'est là où à partir d'un mot, on a des discussions extraordinaires. Vous savez, souvent dans les nuages, on voit des choses. On dit « regarde, il a la forme d'un canard » et quelquefois, on est le seul à le voir. Et justement, de se poser la question « pourquoi moi je vois ? » Pourquoi moi je vois cette forme et pas toi ? Et on va arriver à des discussions sur l'imagination qu'un grand philosophe appelait la folle du logis. Et c'est-à-dire que, en fait, c'est comme si vous avez très faim, vous avez tendance à voir dans le nuage un poulet rôti ou un plat de spaghettis bolognaise. Alors, il y a Marie qui dit « j'ai envie de faire une boîte pour ma classe de boulotel maintenant ». Mais j'espère bien, Marie, c'est le « j'ai envie ». Voilà, il n'y a même pas besoin de savoir lire parce qu'on va regarder, par exemple, si on prend le mot « rêve », on peut se demander pourquoi le « e » a un petit chapeau et pourquoi le « e » se protège, le premier « e » se protège sous un petit chapeau. Et les enfants, c'est ça qui est formidable, n'ayant pas de barrière, vont vous donner des explications sur le petit chapeau des explications très poétiques. J'essaie de noter, ça va hyper vite. Bien sûr, il y a Lancelot qui dit « avion ». Alors, Lancelot, il est à fond dans les voyages parce qu'il nous a dit « voyage ». Il nous a dit « avion ». Il y a Capucine qui nous dit « paradis ». Le mot « paradis » fait rêver Capucine. Et pourtant, regarde, écoute Capucine, le son du mot « paradis ». Moi, je ne le trouve pas top. « Paradis », ça commence par « pas », « paradis ». Et pourtant, c'est un mot qui fait rêver Capucine. Et du coup, Lancelot qui associe sur Capucine nous dit le mot « ange ». et regardez, regardez comment on peut jouer avec les mots, avec les enfants. Et forcément, ils adhèrent. Qu'est-ce qui se passe ? Je demande à tous les enfants qui sont sur le chat, si on rajoute un « u » à l'ange. Allez, il y a un ange qui vole dans le ciel et il trouve un « u ». Que devient l'ange ? Merci Julien pour le jeu de mots « paradis » qui va faire très plaisir à Capucine. Alors Marion, tu as rempli ta boîte là. Oui, je travaille là. Voilà, donc si on arrive un ange dans le ciel qui pêche un « u », que devient-il ? Et c'est ça où on va pouvoir donner le goût des mots aux enfants et là, les mots deviennent des compagnons. C'est un peu comme la pâte à modeler qu'on va triturer dans tous les sens. Non, pas un angle Julien dans « an » où je ne vois pas de « u ». On va pouvoir triturer les mots dans tous les sens, ça va être de la pâte à modeler et là, c'est parti, mais pour la vie, c'est-à-dire on va avoir des joueurs de mots. Donc moi, avec les goûters finaux, j'essaye de faire que les idées, que les pensées deviennent des compagnons, qu'on ait envie de progresser dans la pensée et avec le livre des mots-quilles, qu'on ait envie d'enrichir son vocabulaire et de jouer avec les mots. Il y a Julien qui est parti là, qui nous fait un ongle, un ongle dans le ciel. Il joue avec toutes les voyelles. Ah, Lorraine ? Eh oui, alors… Le mot rêveur. Le mot rêveur. Et alors, et le mot rêveuse, parce que là, on va avoir des soucis entre le masculin et le féminin, entre le mot rêveur et le mot rêveuse. Merci, Lorraine. C'est vrai que ce n'est pas pareil rêveur et rêvé et rêveuse. Et alors, le problème du mot rêveur, et ça, on peut avoir aussi des magnifiques débats avec les enfants, c'est que souvent, quand vous avez un professeur qui dit « Ah là là, c'est vraiment un rêveur », est-ce que c'est un compliment ? Ben… Pas si peu. Alors, regarde Capucine, elle a mis le U. Allez Capucine, arrange les lettres. Chère Capucine, mets-les dans un autre ordre et tu vas voir où l'ange va s'asseoir après avoir pêché son U. Eh oui, ce qu'on a Emmanuel, justement, qui dit « Un ange pêcheur ». Oh, magnifique ! Magnifique Emmanuel, un ange pêcheur. Voilà. J'aime bien que l'infini, mais c'est par rapport aux rêves, toujours ? Oui, oui, oui. « Infini fait rêver », fait rêver Jamal. Alors ça, c'est formidable parce que voilà un mot autour duquel on peut presque polémiquer parce que Jamal, c'est un mot qui l'a fait rêver et d'autres, ça peut être des mots qui font peur l'infini. Alors… Tu brûles ! Allez Lancelot, aide Capucine. Alors Capucine, non, c'est un mot qui te fait rêver. Non, c'est Lancelot, ouais, Lancelot qui dit non et pareil, je ne comprenais pas le… Ouais, alors non… Savoir dire non, ça fait rêver des fois pour certains. Ah, pour certains. Ah, pouvoir dire non. Pouvoir dire non. Peut-être que Lancelot a du mal à dire non et que non le fait rêver. Et on a la nuit chez Lorraine. La nuit. Mais oui, la nuit fait rêver, ne serait-ce que parce qu'on dort la nuit et quelquefois, voilà, c'est Freud qui disait… Freud disait, il y a un mot, bravo Capucine ! Voilà ! Voilà, il est sur le nuage. Tu as même mis un S, Jérémy, 8 ans, Emmanuel, Friston Roche. On a Jérémy. Bonjour Jérémy. Bonjour Jérémy. Donc, on a l'infini, on a nuage, voilà, nuage. Tu as vu le très beau message de Lancelot qui dit rêver, fais l'infini. Rêver fait l'infini. Alors, Lancelot, quel âge as-tu, Lancelot ? Dévoile-toi, s'il te plaît. On ne demande pas ça aux adultes, mais les enfants, c'est bien parce que… C'était pas l'enfant, d'ailleurs. Je parie que c'est un enfant, Lancelot, l'exprime. Non ? Ouais, on va voir. On va voir ce qu'on nous dit. Ouais. Et effectivement, j'aime beaucoup Lorraine qui nous met la nuit parce que quelquefois, j'allais dire Freud, était une phrase, moi, qui me fait beaucoup rire et que j'aime beaucoup qui est « Sometimes a cigar is just a cigar ». Quelquefois, un cigare n'est qu'un cigare. Et effectivement, soyons aussi très pragmatiques, très pratiques. la nuit, la nuit, on rêve. Donc, la nuit peut faire rêver parce qu'il y a le ciel étroi sur nos têtes, mais aussi la nuit, on rêve. Inspirez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Et on a le… Lancelot, il y a 13 ans. Vous voyez, voilà, les bons, même 13 ans, ils sont intéressés par les mots. Merci d'être là, Lancelot. Hop, je note. Et Jérémy, et Capucine. Voilà. Allez, hop, ça commence à… Ah oui, 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 oui. Et donc là, ce qui serait bien, c'est qu'effectivement, chez vous, oui, oui, on a beaucoup de mots qui vont rêver. On va être très contente, Marion. Et à 50 aussi. Alors, à 50 aussi, ça vous intéresse, c'est Marre. Oui, on est intéressés par les mots. Eh bien, Marre, vous me donnez une idée. J'ai très envie alors je vais faire court pour ne pas ennuyer les enfants, mais j'ai très envie de vous lire un texte de Gaston Bachelard tiré d'un livre qui s'appelle « La poétique de l'espace ». Et il écrit ceci sur les mots. Ah, merci, on a, formidable. Les mots, je l'imagine souvent, sont de petites maisons avec caves et greniers. Le sens commun, je m'arrête pour les enfants, le sens commun, ça veut dire ce que le mot veut dire. Séjourne au rez-de-chaussée, toujours prêt au commerce extérieur, de plein pied avec autrui. Ce passant qui n'est jamais un rêveur. Monter l'escalier dans la maison du mot, c'est magnifique, le mot est une maison, on monte l'escalier dans la maison du mot, c'est de degré en degré abstrait. Ça veut dire, les enfants, qu'on va dans le monde des idées, de l'abstraction. Descendre à la cave, c'est rêver. Ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de faire, d'après Gaston Bachelard, c'est que l'on descend dans la cave des mots. C'est se perdre dans les lointains couloirs, l'étymologie, un cercle. L'étymologie, c'est l'origine des mots. C'est chercher dans les mots des trésors introuvables. Pas si introuvable que ça, on en trouve, nous tous. Monter et descendre dans les mots même, c'est la vie du poète. Gaston Bachelard, la poétique de l'espace. Donc, ce n'est pas étonnant quand Marre disait aussi, oui, à 50 ans aussi, on aime les mots. Parce que, voilà, il a tout dit Gaston Bachelard. Le mot, c'est une maison. Le rez-de-chaussée, les enfants, c'est ce que ça veut dire pour qu'on puisse communiquer les uns les autres. Et quand on monte, on va dans le monde des idées. Donc, on va dire que le mot est un concept. On va parler, par exemple, de la liberté. On va parler de ces grandes idées, la justice. Quand on descend, on rêve, on descend dans les mots, et là, c'est la vie du poète. Ce qu'on essaye de faire pour rêver, pour voyager, pour réfléchir, pour penser, pour rire, pour grandir. Lune. Merci, Lauren. On a la lune. Ça y est, Marion, elle est super avec sa voix. Parce qu'après, Marion, et là, s'il y a des professeurs ici, vous pouvez faire des murs de mots avec un thème chaque mois ou tous les 15 jours si un mois, c'est trop long. Vous pouvez faire des boîtes à mots, vous pouvez faire des arbres à mots avec un thème pareil dans les bibliothèques. Donc, ça rend très alerte les enfants sur le langage avec une entrée extrêmement ludique. Parce que le problème avec les mots, c'est que les enfants les rencontrent finalement pour les déchiffrer, pour les découper en syllabes pour apprendre à lire. Ils rencontrent avant des histoires, mais ils ne rencontrent pas le mot. Alors, faisons rencontrer aux enfants les mots avec leur son le plus tôt possible. Et puis, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il n'y a pas de… Enfin, voilà, c'est très exploitable parce qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est-à-dire que là, on vient de le faire, il y a des choses… Comment dire ? Des fois, ça fait sens avec le mot d'avant et en fait, on avance aussi en même temps dans la réflexion et on bondit d'un mot à un autre qui peut peut-être sembler à la base éloigné de la thématique d'origine, mais je trouve que c'est ça qui est chouette, c'est de voir comment tout ça, ça… Enfin, comment tout ça fait du lien, ça fait du lien entre tous les mots et je pense qu'il ne faut pas… Voilà, c'est les fameuses barrières, je pense qu'il faut laisser ces grands ouverts à l'imaginaire. Oui, il faut vraiment là se lâcher. Le mot amour pour les mots c'est beau, le mot amour, oui, le mot amour. Alors, je crois que il y a le livre des mots qui font parler d'amour, alors est-ce que… Capucine est là, je vais voir quel est le premier mot, mais tu vois, j'ai écrit sur le mot amour, Capucine, et je vais vous le lire, ce n'est pas dans le livre des mots qui font rêver, mais c'est dans le livre des mots qui parlent d'amour. Voilà le mot qui fait tourbillonner les autres mots. Joie, peur, espoir, envie, tristesse, plaisir, chagrin, bonheur. Voilà le mot qui nous plonge dans un océan d'émotions. Merci Capucine de nous avoir donné l'occasion et la merveilleuse illustration de Mamselle Rouge. Donc, on voit cette navigation dans l'océan des émotions. Alors, j'ai raté, il y avait cerveau. Je vais t'avoir cerveau. C'est dans les mots qui font rêver, Lorraine, c'est ça ? Donc, le cerveau, oui, est-ce que c'est un mot qui fait rêver, Lorraine ? C'est Achille, en fait. Ah, c'est Achille, pardon Achille. Ok, tu peux changer le nom Achille facilement, mais donc le cerveau, oui, je n'y avais pas pensé, mais effectivement, le fonctionnement du cerveau, ça fait rêver. Et tu as vu, il y a la très belle réaction de Jamal qui dit « J'ai l'âge de mes rêves d'enfant ». Oui, bien. Vous savez, très souvent, quand je croise des adultes, je leur demande de me raconter quel était leur rêve quand ils étaient enfants. Et c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et là, justement, avec ce qu'on fait là, les mots qui font rêver, peut-être qu'on peut tous renouer, et merci Jamal de nous inviter à faire ça, on peut tous essayer de renouer avec nos rêves d'enfant. Et même ceux qui sont enfants avec leurs rêves de quand ils étaient encore plus petits, à quoi rêvait-on quand on était enfant ? Et je voudrais dire à tous les enfants qu'un adulte, ce n'est pas un enfant qui grandit en enterrant ses rêves. Heureusement. « On peut faire grandir nos rêves en même temps que nous. » Jamal qui s'excuse pour les accents. Oui, on a très bien compris. On a très bien compris Jamal, mais alors, effectivement, les accents ont beaucoup d'importance dans les mots. Je vais vous lire un mot. Tiens, j'avais envie de vous lire le mot, dans les mots qui font du bien. Je vais vous lire le mot, si vous voulez bien, le mot poème. Est-ce que c'est dans les mots qui font du bien ? C'est Jamal qui me donne l'idée avec son histoire d'accent. Alors non, je ne le retrouve pas. Il est peut-être dans les mots qui parlent d'amour. Le mot poème avec son bel accent grave. Oui. Alors, ouais. Tu veux le lire, Marion, s'il te plaît ? Allô. Au milieu du poème, le E devient doux sous la caresse de son accent. Et, on entend même le mot M qui commence avec lui. Un poème pour encore mieux parler d'amour. Voilà, alors effectivement, Jamal, les accents sont très importants puisque ce E devient E qui est aussi le début de M. Voilà, Achille, il y a le nom. bienvenue Achille parmi nous et tu peux nous envoyer tous les mots qui te font rêver et aussi, on a oublié au début… Les mots qui font rire. Les mots qui font rire. Livre est un mot qui peut faire rêver. Oui, c'est possible, oui, c'est possible. Oui, Oui, oui. Ils nous emmènent loin les livres et leurs histoires. Et alors, regarde, Lancelot, comment on peut jouer avec le mot livre. Regarde bien, regardez tous la lettre qu'il y a au milieu du mot livre. C'est un petit oiseau. Regardez ce V au milieu du mot livre, c'est un petit oiseau. On va le laisser s'envoler et une fois qu'il s'est envolé, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut lire. Et vous voyez, une fois qu'on a démarré ce jeu, on n'arrête pas. Vous regardez ce petit V qui est venu se réfugier parce qu'il y avait trop de vent. Merci, Lorraine. Il y avait trop de vent. Alors, le petit oiseau est venu se réfugier entre le I et le R. Mais maintenant, il est temps qu'il parte pour nous laisser lire. Je crois que c'est Alain Serres qui disait les oiseaux ont des ailes et les enfants ont des livres. Ah oui, c'est beau ça. C'est beau. Tu peux nous le redire ? Alors, c'était de mémoire. Je ne voudrais pas écorcher à l'insert. C'était les oiseaux ont des ailes et les enfants ont des livres. Super. Ben voilà. Voilà, nos ailes, nos ailes. Donc, pour une libraire, c'est un très beau mot que tu nous as proposé, Lancelot. Et Mar est d'accord puisqu'il dit que livre fait voyager aussi. donc rêver, voyager, ça c'est intéressant. Vous voyez, par exemple, c'est subtil la différence entre rêver et voyager parce qu'évidemment que le rêve est un voyage mais tout voyage n'est pas un rêve. Donc, on peut autour des mots aussi essayer de préciser. Vous voyez ? D'ailleurs, je vais vous demander, tiens, il y a un truc sur lequel on peut réfléchir. Imaginons que nous partions tous sur une île déserte. Mathieu qui a 11 ans dit que le mot paix le fait rêver. C'est magnifique, Mathieu, le mot paix te fait rêver. Alors ça, je crois qu'il va falloir qu'il soit dans un prochain livre, le mot paix. Noël, Capucine ! Ah oui, mais Noël, ça fait rêver. Noël, ça fait rêver. D'ailleurs, il s'est déjà décoré le mot Noël. Et là, je reviens à Jamal avec l'importance des accents. Regardez ce qu'il y a sur le mot Noël. Deux petits flocons qui ne fondent jamais. C'est un mot magique. Vous voyez comment vous pouvez saisir les mots comme ça. Il y a Lorraine aussi qui nous dit s'envoler. Emmanuel, c'était, pardon, du coup, j'ai oublié qui était en fait derrière Emmanuel. Emmanuel, c'est Mathieu qui a 11 ans. Mathieu, donc qui dit le mot caresser. Le mot caresser, oui. Et Agathe qui dit c'est peut-être les ailes, les ailes qui font voyager finalement. Ah oui, les ailes qui font voyager. Les ailes, voilà, nos ailes, les ailes réelles, les ailes imaginaires, les ailes qui nous poussent sur le dos quand on rêve. Alors, Julien nous dit que la littérature l'a toujours ennuyée. j'avais plus d'enthousiasme des rêves, des envies avec la BD, ça m'a motivée pour dessiner. Mais c'est formidable, Julien, la BD, c'est de la littérature aussi. Alors là, il y a cette scission qui est un peu énervante. On est chez Glénard, on ne va pas dire que la bande dessinée, c'est un sous-genre. Ça va être souvent. Je suis désespérée quand je suis à un salon du livre et que j'ai des adultes qui viennent me voir en disant écoutez, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller ? Mon enfant ne lit que des BD. C'est formidable. Il lit des BD. Donc, c'est un vrai... Voilà. un mal placé pour... Ok. Capucine, le mot cadeau. Oui, Capucine, elle a de la suite dans les idées parce qu'elle nous dit d'abord le mot Noël et ensuite, elle arrive avec le mot cadeau. Alors apparemment, Finkielkraut est un mot qui fait rêver Julien. Non, il a marqué au diable avant. C'est parti des rêves. Vœux, vœux, oui. Alors, ce que j'allais vous dire, c'est que, je ne sais pas si les enfants le savent, mais les adultes, évidemment, que très souvent, on nous pose la question, par exemple, dans des entretiens d'embauche ou bien comme ça, « si vous partiez sur une île déserte, quel livre est-ce que vous emmeneriez ? » ou bien « quel disque ? » Et en fait, j'ai écrit une histoire que je vais vous lire pour voir à quel point les mots sont importants. C'est dans un livre qui s'appelle « Les images et les mots ». Sandro s'en va pour toujours. Il part vivre sur une île déserte. Son rêve se réalise enfin. Ne plus voir personne, ne plus entendre personne, être débarrassé des autres. Ouais, Sandro, il en a marre. Il en a marre. Il empile tout ce dont il a besoin dans une grande malle. Un sac rempli des sons qu'il ne veut pas oublier. Un autre sac où il enferme les odeurs qu'il aime. Un autre sac plein de goût. Un quatrième avec des images. Sandro hésite pour le cinquième sac, celui qui contient tous les mots qu'il connaît. À peu près 3500 mots. C'est à peu près le nombre de mots qu'on connaît, 3500 mots, sachant que dans le dictionnaire il y en a plus de 100 000. Alors, il se dit il ne va pas parler au sable, il ne va pas parler au palmier, il n'en porte pas de papier, il n'en porte pas de stylo. À quoi lui serviraient les mots ? Sandro laisse le sac sur son lit, cela fera peut-être plaisir au prochain locataire. Donc, il part sur son île déserte sans son sac de mots. Et enfin, vous pouvez en parler ce soir à table, les enfants, qu'est-ce qui va arriver à Sandro sur son île déserte ? Et ça, c'est un débat que je vous propose. on ne va pas le faire là. Il est sur son île déserte, il est très heureux, c'est là qu'il voulait aller, il y a du sable, des palmiers, la mer, il a à manger tout ce qu'il veut et il a les sons qu'il aime, les images qu'il aime, les odeurs, les goûts qu'il aime, mais il n'a pas de mots, il n'a pas pris, c'est son choix. Qu'est-ce qui va lui arriver ? Alors, on continue. Le mot « vacances » ? Oui, alors, prenons le mot « vacances » et vous allez voir après comment vous allez tripatouiller les mots. Qu'est-ce qu'on remarque dans le mot « vacances » ? Regardez comment Lancelot l'a écrit, ce mot, il est toujours au pluriel. C'est merveilleux, ça veut dire qu'elles reviennent toujours, il y en a plein. Le mot « vacances » est toujours au pluriel. Alors que, par exemple, le mot « doudou », un doudou a perdu son X parce qu'il y a un seul doudou au monde qui me fait du bien, c'est le mien. Alors qu'un doudou qui est doux, doux récupérera le X. Et vous voyez, là comme on peut avec les lettres, donc on parlait des accents tout à l'heure, mais tout d'un coup, « doudou », il est deux fois doux. Alors, ils sont passés où les X ? Ah ben, il est unique. Il y a un Marc qui nous dit « le silence fait aussi rêver dans certains cas ». Je pense que Marc a des enfants. Ou alors, c'est un message caché et Marc aimerait qu'on se taise un peu. Mais c'est vrai que des fois, le silence fait un peu de bien. Allez, Marion. Mais c'est très compliqué le silence. Merci Marc de laisser le silence dans lequel on peut bouger. Essayons de nous taire dix secondes, Marion, pour voir ce que ça fait. Voilà. Jamal, elle triche. Elle triche parce qu'elle nous met plein de mots. Un feu de camp sous un ciel étoilé. Ah oui, ça fait rêver. Ça fait rêver. Et on accrochit le mot « moelleux ». Ah oui. Ah oui, « moelleux ». Je ne sais pas si vous êtes tous d'accord. Alors, ce mot, on le met dans quoi ? Les mots qui font du bien, les mots qui font rêver, les mots qui font voyager, les mots qui font… On le met dans quoi, « moelleux », « croutchipimpin » ? Déjà, « croutchipimpin », on sent qu'elle aime les sonorités. Alors, effectivement, « moelleux », ça met de bonne humeur. Ah, peut-être que c'est un autre titre, « les mots qui mettent de bonne humeur ». Alors, on a Mathieu qui dit « rigoler » et Jérémie « découvrir ». Superbe ! Alors, « découvrir », vous voyez, c'est merveilleux, on peut le couper en deux. Non, pas tout à fait en deux. Si on coupe après le « e » avec son accent, on donne un coup de ciseau et on a « couvrir », « découvrir ». Et là, petit à petit, Jérémie voit comment le mot se forme avec son petit suffixe « découvrir », « recouvrir ». Sandro est mon copain. Lorraine, Lorraine, qu'est-ce qu'elle nous dit Sandro et son copain ? Lorraine aussi veut partir sur une île déserte sans plus voir personne ? Capucine qui nous dit « il va mourir sans longer et boire ». Ah non, mais Capucine, tout est prévu sur son île déserte. C'est-à-dire qu'il y a des noix de coco, il peut pêcher, il n'a aucun souci. La seule chose qu'il n'a pas, Capucine, et tu vas décrire sa vie, c'est qu'il n'a pas de mots, il n'a plus de mots, il n'a plus aucun mot. Et ça, à table ce soir, vous pouvez décrire ce qui va arriver à Sandro le lendemain et dans les semaines et dans les mois et dans les années qui suivent s'il n'a plus de mots. Ah oui, Lorraine, doudou, doudou. Alors, Lorraine, je ne sais plus qui c'est Lorraine, mais… Spritz ! Mais oui ! Quelle heure est-il ? Quelle heure est-il ? Je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors, je vais un peu balancer mais c'est ma collègue, Laure. Vraiment, Laure, je suis d'accord. C'est dommage que j'écrive pour les enfants parce que je pense que je n'ai pas le droit de mettre Spritz dans ma vie pour enfants. Mais j'avoue que ça me fait rêver. En plus, c'est une couleur magnifique, souvent dans des gros verres avec le bruit des glaçons. Superbe ! On a attiré l'hippopète. Mais oui ! Ça perd l'hippopète ! Alors Marie, voilà le premier mot. C'est Marie qui nous donne sa perlipopète et dans le livre des mots qui font rire, chère Marie, chère Marie, regardez. Nous sommes sur la même longueur dans le monde de Marie. Et donc, je vais vous le lire parce que Marion ne l'a pas encore reçu dans sa librairie. Il y sort de l'imprimeur. Est-ce que je peux vous lire sa perlipopète ? Ah oui, Laurence et Achille. Ok, super. Zut ! Non ! Oups ! Mince ! Oh ! Mais pourquoi ces mots si riquiqui ont-ils pris la place du grand sa perlipopète ? Tellement plus chouette ! Sa perlipopète à dire chaque jour pour qu'on ne l'oublie pas. Et là aussi, tous ces mots-là, il faut les dire pour pas qu'ils disparaissent. Parce que si on ne dit plus ces mots, ils vont disparaître. Et moi, je n'ai pas du tout envie que sa perlipopète disparaisse. donc merci Marie de l'avoir remis dans notre discussion et de m'avoir permis de vous le lire. Et voilà l'illustration de sa perlipopète. On imagine que le monsieur, le peintre et le petit garçon crie sa perlipopète. l'illustration de Séverine Cordier. Alors, il y a plein d'autres... Entre-temps, il y a eu plein, plein de commentaires de Crouchy Pimpin qui dit est-ce qu'il va pouvoir continuer de rêver ? On parle de Sandro, d'Histoire avec Sandro, je suppose ? Ah, ça vous a plu l'Histoire avec Sandro ? Et il y a Jamal qui dit il n'aura pas de pensée. Alors, vous, vous êtes gonflé quand même dans le chat parce qu'on dit qu'on garde ça pour le débat et puis ça commence. Et ça continue. Tant mieux, tant mieux parce que là, on a l'illustration du mot qui est une porte d'entrer dans le débat, dans la pensée. Et oui, alors, il ne va plus parler Capucine. Tu as raison, il ne va plus parler. Mais il n'y a personne à qui il veut parler. Il est seul sur son île des herbes donc il s'en fiche. C'est pour ça qu'il n'a pas emmené ses mots parce qu'il ne veut plus parler à personne. Il en a marre de tout le monde, il est parti là-bas pour ne plus parler. Donc, ça ne le gêne pas. Donc, il faut continuer à voir et Jamal, évidemment que Jamal est nos amis sur la... un autre mot pour Apolline cet an. Corne-bidouille ! J'adore corne-bidouille ! J'adore corne-bidouille ! Oui, j'adore ! Ah ben, cucurbitacée ! Donc, cucurbitacée, ça, on l'a effectivement. Donc, je pense que c'est chez Emmanuel cucurbitacée et mazette. Ah ben oui ! On disait ça quand j'étais petite, je ne sais pas si ça se dit encore. Mazette ! Chatouille ! Oui ! Chatouille ! Et alors, vous voyez, ça commence par un chat. Oui, chatouille ! Alors, moi, j'avais ratatouille et Lorraine couette dans les mots qui font rêver ou les mots qui font rire. Et vous allez voir que si vous cherchez tous les mots en « être », vous allez voir que ce sont souvent des mots beaucoup plus doux que les mots en « ur ». Amélie, entre le spritz et le chocolat, mon cœur balance. Mais pourquoi choisir ? On va tremper du chocolat dans le spritz. Alors, Julien nous dit les bisouillis, je pense que c'est pour les mots rigolos. Ah oui, les bisouillis, les chatouilles. Regardez comment les mots tout seuls font rire. « Bisouillis », « chatouille », « cucurbitacée », « mazette », « corne bidouille », « sa perlipopette », « bisouillis ». Eh bien voilà, on a l'illustration que ce n'est pas la peine qu'on fasse des grands discours, on peut plonger dans un océan de mots et ça fait vraiment du bien. Ça en fait beaucoup, là, ça fait beaucoup de mots. Oui, ça en fait beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a, normalement, il y avait peut-être des personnes du réseau Canopée qui est un réseau de l'éducation nationale et qui allaient peut-être se connecter, je ne sais pas s'ils sont là, mais voilà, on aimerait bien donner des impulsions avec Marion et avec les éditions Gléna à toutes les professeurs pour que très tôt dans les classes, il y ait ces boîtes à mots ou ces murs de mots après chacun trouve le support physique qu'ils préfèrent avec une thématique d'entrée pour pouvoir associer et puis ensuite tirer des mots au hasard, écrire un poème pour ceux qui savent déjà écrire ou faire un dessin pour ceux qui préfèrent dessiner, rêver. Oui. Et du coup, peut-être avant de, justement, avant de se séparer, il faudra bien se séparer, ça c'est un mot qui ne fait pas du bien, mais il y a Fanny qui nous rappelle, qui a bien raison de nous, elle fait notre filet à l'arrière, Fanny, qui nous dit qu'on n'a pas donné les mots du livre qui font rire, peut-être pour croiser avec ceux qui nous ont été donnés ce soir. Ah, super. À ce moment-là, est-ce que Fanny a la possibilité de nous afficher les 20 mots ? Donc, dans chaque livre, il y a 20 mots, les 20 mots qui font rire. Alors, je vous préviens, c'est totalement subjectif, vous allez peut-être vous dire, non, mais ça, ça ne me fait pas du tout rire, mais effectivement, c'est totalement subjectif, je ne fais aucun sondage, je ne fais aucun test et on va vous projeter les 20 mots que j'ai décidés de manière arbitraire et subjective. Allez, voilà. Alors, tu les lis Marion ? Oui, je note, alors je tiens à dire à Pauline que je note Pâques parce qu'elle a marqué de rajouter Pâques pour les mots qui font rêver, donc je note. Alors, les 20 mots qui font rire, alors il y avait cacao, charabia, crocodile, donc le célèbre maintenant cucurbitacé, ding-dong, fesses, gargouillis, hurluberlus, moustache, patate, pissenlit, prout, un classique, rire, sa perlipopette, scooby-doo, spectacle, titicaca, ukulélé, et zygomatique. Voilà. Il y en a plein d'autres qui arrivent, il faut que tu notes, Brigitte, pour le prochain. Oui, oui, mais toi, tu as noté, il y a plein de mots qui arrivent, vous êtes formidables, le mot pataque, pataques, pardon, Jamal, oui, pataques, pataques, 4 heures sur 24, à volonté. Ça me fait penser à ça, ton mot festin, mais c'est plus qualitatif. Oui. Beaucoup plus joli. Alors, les enfants qui sont là, Capucine, Achille, Lancelot, parmi la liste des mots qui font rire, qui a été mis là par les éditions Gléna, lesquels vous avez envie ? Nourriture et manger, Lancelot, oui, ça me fait rêver. Vous avez envie qu'on vous en lise un ou pas ? Zizi, Amélie, Apolline à côté de moi est morte de rire. Oui, Zizi. Je suis sûre que Zizi, il y en a plein qui y pensaient et c'est grâce à Prout peut-être que tu as osé le mettre. Alors justement, un autre débat ce soir, pourquoi le mot Zizi fait rire ? Est-ce qu'il fait rire à cause du son ? Zizi. Est-ce qu'il fait rire à cause de ce qu'il désigne, sa signification ? Pourquoi ça fait rire Zizi ? Parce que c'est une partie du corps des hommes. Des garçons. Zizi. C'est une partie du corps. Si je dis poignet ou coude, ça ne fait pas rire. Alors pourquoi ce mot Zizi, avec son son et avec sa signification, fait rire ? Et ça, ça, c'est intéressant d'en parler. Un mot qui fait rire ? Hulé. Oui. Alors je suis tout à fait d'accord. Et là, ce qu'il faut regarder aussi, c'est la tête qu'on a quand on prononce certains mots. Alors dites, chez vous là, c'est dommage qu'on ne puisse pas s'entendre, mais regardez-vous dans une glace en train de dire Hulé. Quand je vois Marion, ça me fait rire. Et bien voilà. Quand Marion Hulé, c'est son son qui l'a fait rire. Zizi. Oui. C'est son son qui l'a fait rire. C'est vrai que c'est un son, c'est très sympa comme son. Ben voilà, je pense que ça nous a laissé beaucoup de pistes là. Beaucoup de pistes. Oui, oui. Et Capucine, elle dit, je le demande à mon prof. Qu'est-ce que tu vas demander à ton prof, Capucine ? Alors, il y a Julien qui insiste avec Touche-Pipi et comme tous les enfants regardent, je tiens à dire quelque chose à Julien et à tous les enfants qui sont là. Touche-Pipi, c'est désigné en général pour dire qu'on touche justement le zizi de l'autre. Et c'est absolument interdit par la loi qu'un adulte touche les parents à la partie intime et sexuelle des enfants. Donc, je tiens à le dire ici parce que c'est important et vous pourrez en parler avec vos parents. Il y a une loi qui interdit aux adultes de toucher le sexe des garçons, des filles, que ce soit un adulte de la famille ou un adulte en dehors de la famille. Voilà, alors on a quelque chose de beaucoup plus joli avec Linceau qui est petite boule de neige. Ah oui, petite boule de neige. Voilà, petite boule de neige. Alors, Capucine va demander à son prof de faire une boîte. Ça, c'est bien. Génial. Et tu vas choisir quel thème ? Tu vas choisir quel thème, Capucine. On va voir, on va voir. Petite boule de neige. Oui, Lancelot. Alors, la règle du jeu, parce que la règle du jeu, c'est un seul mot. C'est pas parce que petite boule de neige, c'est une expression. mais j'adore, j'adore. Et pitié, surtout. Oui, alors Julien, votre concours exclut la moitié de l'humanité, donc on ne va pas vous retenir. Alors, neige, oui, ah, neige, la neige, la neige. C'est vrai que les premiers flocons de neige, on est là, on les regarde et on attend que ça s'entasse pour pouvoir aller chercher la luge. Ah oui, et puis c'est toujours magique, c'est toujours magique. Voilà, eh bien, j'espère que vous avez passé une bonne soirée avec les mots. En tout cas, nous, Marion et moi, on se régale. Oui, on préfère ça tout le temps. On a un festin, alors je ne me rappelle plus qu'il y avait dit le mot festin, mais voilà, on a un festin de mots. Voilà, un festin de mots. Ah, il y a Julien qui revient vers des pensées agréables comme la Méditerranée. Il arrête de faire pipi trop haut et il nous parle de Méditerranée, c'est merveilleux. Oui, la Méditerranée. En tout cas, pour, comment dire, pour tous les mots dont on a parlé, en tout cas, pour la thématique en tout cas, de rêver, je ferai passer sur les, via Gléna, sur les réseaux Gléna, un petit peu, ce que ça va produire ensuite, ce que ça va donner. Oui. Voilà. Super. Ben écoutez, moi je pense que vous pouvez effectivement faire les boîtes, faire les murs, faire les apps, mais aussi faire un livre parce que je vois avec tous les mots qui ont été là, il y a de quoi, dans nos livres, on met 20 mots, mais encore, c'est complètement arbitraire. C'est-à-dire que vous pouvez faire les enfants avec vos parents un livre avec 10 mots ou même 5 mots avec vos petites définitions, avec un petit poème, une illustration et vous aurez votre livre des mots et vous choisissez différents thèmes. On a fleurs, Alban, ah c'est Alban qui nous dit les fleurs, oui c'est magnifique les fleurs, ça fait du bien. alors il n'y en a qu'une qui est un peu bizarre, moi je trouve c'est le pissenlit, pissenlit, ça va faire à Julien d'ailleurs et donc si je t'offre un bouquet de fleurs Alban, j'éviterai de mettre le pissenlit dedans. Je ne suis pas gentu pour les pissenlits mais c'est comme ça. Soleil fait rêver Apolline, oui le soleil ça fait rêver. Et Capucine, c'est pleuré. Mais je pense c'est par rapport à la thématique de la boîte qu'elle voulait faire avec son prof, non ? Ah les mots qui font pleurer, tu veux faire ça ? Oui c'est ça parce que c'est très important parce que tu sais c'est Capucine mot qui fait rêver imaginer oui et alors c'est incroyable parce que dans imaginer on n'est pas loin du mot image image rivage azur ça continue azur ah ben voilà Julien et Julien vogue en Méditerranée Capucine dit oui donc alors là Capucine c'est très important tu trouves pas Marion ? Oui Qu'est-ce qu'on ressent quand Capucine nous dit ça ? On dirait qu'il y a un petit quelque chose à dénouer là un petit nœud dans la classe non ? Oui peut-être parce que c'est vrai Capucine ce que tu es en train de nous dire en faisant la boîte des mots qui font pleurer c'est qu'il y a des mots qui peuvent faire bobo il y a des mots qui peuvent faire mal aussi mal qu'un coup de poing aussi mal que quelqu'un qui est violent avec vous donc les mots sont aussi on a parlé que des mots de manière positive ils nous ont fait rire ils nous ont fait rêver ils nous ont fait voyager mais les mots peuvent aussi faire mal ils peuvent blesser les mots sont aussi des armes qui peuvent faire comme dit Capucine pleurer donc c'est sûrement magnifique dans une classe de mettre les mots qui font pleurer parce que peut-être que la maîtresse ou le maître dit des mots sans le savoir qui font bobo ou les copains ou les copines et là on va pouvoir faire une boîte on met des mots dedans et puis au bout d'une semaine ou au bout de deux semaines on prend un mot et puis on raconte pourquoi ce mot fait pleurer mots qui font rêver qui fait rêver les arts les arts oui les arts et les arts vous avez vu un peu l'importance de la place des lettres parce que regardez les enfants si on met le R avant le A qu'est-ce qui se passe donc mettons les lettres dans le bon sens ni à côté ni au-dessus il y a Jamal qui dit merci Brigitte avec les mots tu nous fais rêver et tu nous fais voyager et nous en avons grand besoin formidable et nous disons effectivement que le mot est une clé pour aller dans les pensées et effectivement vous allez voir que Sandro ça ne va pas être drôle le reste de sa vie comme Jamal nous avait mis sur l'idée puisque c'est avec les mots qu'on pense donc il n'a peut-être plus envie de parler à personne mais peut-être qu'il va lui arriver pas mal de pépins sur son île déserte sans les mots ben voilà je crois qu'on a on a tout noté merci Jamal pour ton délicieux message je pense qu'on va se séparer sur ces belles paroles sans doute non ? oui ben écoute Marion merci encore pour ton invitation avec grand plaisir on est toujours bien même dans tes réserves oui c'est une bonne c'est une réserve spacieuse ah benyade bouée nous on est parti au bord de la mer allez je m'ai super écoutez continuez à voyager avec les mots et Capucine tu nous diras s'il y a beaucoup de mots qui font pleurer dans ta classe et tous les autres j'espère que on se reverra avec nos boîtes et nos voyages bonne soirée à tous beaucoup à tous d'avoir été là merci 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 merci